bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale que j'étais pressée de filmer vraiment puisque aujourd'hui on va aujourd'hui ça va être sur plusieurs jours bien sûr on va coudre une tenue inspirée d'un film vous savez très probablement que j'adore m'inspirer de films de séries de même de photos tout ça pour coudre mes tenues d'ailleurs je vous invite à aller voir la robe inspirée du film pearl arbor que j'avais cousu cet été qui vous avez bien plu et aujourd'hui on va coudre une robe inspirée du film orgueil et préjugés alors orgueil et préjugés c'est un livre à la base il a été écrit par jane austin il est sorti en 1813 j'ai fait mes petites recherches et il ya eu une adaptation il ya eu plusieurs adaptations mais il ya eu notamment une adaptation d'un du film d'un film issu du livre qui est sorti en 2005 je crois avec kérak knightley matthew mcfiden et puis d'autres acteurs aussi beau les uns que les autres alors l'histoire bon un petit topo un rapide ça se passe dans la campagne anglaise du fin 18e début 19e siècle alors c'est l'époque georgienne ce n'est pas l'époque victorienne on a beaucoup qui confondent ce livre cette histoire là avec l'époque victorienne les costumes tout ça mais c'est pas du tout la même époque et en fait voilà ça raconte l'histoire de cette famille les donc les bénettes qui cherchent à marier leur fille voilà sommes toutes normales à cette époque c'est la famille qui choisissait les maris et ça tombe bien parce que à côté de chez eux il ya notamment un nouvel arrivant le fameux monsieur d'arcy et qui voilà qui est un bel homme brun ténébreux froid d'un premier abord et du coup l'histoire va se tourner un petit peu autour de ça entre ce monsieur d'arcy et une des filles des bénettes donc elizabeth lisie ou voilà ça va être un peu une histoire là un petit peu autour de de ça de cette chasse d'une chasse amoureuse entre guillemets non sans mépris sans orgueil donc bon je vous en dis pas plus vous devez certainement connaître l'histoire mais si je vous invite à lire le livre moi j'ai pas lu le livre j'aimerais bien prendre le temps de le dire mais sinon le livre moi je l'avais adoré je l'ai vu il ya un petit moment il ya longtemps j'ai revu plusieurs fois même j'avais adoré ce film notamment voilà la belle kirk nightly qui joue le rôle d'elizabeth bennett c'est vrai que cette actrice elle joue toujours des rôles historiques souvent et fois elle porte toujours des costumes magnifiques des robes trop trop belle aussi belle les unes que les autres alors dans ce film est une tenue que j'ai alors j'adore toutes les tenues mais il y en a une que j'aimais beaucoup depuis un moment et mais qu'est ce qu'elle s'est dit la dame pourquoi pas en coudre ma version un après tout alors il s'agit de cette tenue que vous pouvez voir et donc on peut voir que voilà c'est une robe chasuble une pinafore dress comme comme l'appel nos amis des anglais en collant v avec des petits boutons un petit peu voilà couleur taupe marron gris voilà dans ces ans dans cet on l'a très longue elle est très longue si vous voyez le film vous voyez qu'elle est qu'elle est longue même d'autres photos et en dessous ilisabeth porte une une chemise chemise on a passé une chemise pirate en fait c'est les anciennes chemises d'époque très amples les manches serait un grand col comme ça qui doit probablement être en coton ou en lin donc voilà donc c'est cette tenue mais moi je ne veux pas copier coller à 100% cette tenue je voudrais faire ma version à moi alors pour réaliser cette robe je vais prendre donc deux patrons je vais prendre un patron de chemise de haut et un patron de robe chasuble pour le patron du chemisier donc il va pas du tout être pareil que la tenue originale parce que moi je voulais créer une voilà une chemise comme ceci vous avez déjà vu je vous invite à aller voir ma vidéo au le 100% patron ou je vous expliquer j'avais acheté ce patron et pour l'idée c'est d'avoir une chemise comme ça donc on retrouve bien sûr les manches très amples comme ça par contre le col va changer j'aime bien ce genre de col d'époque alors je sais pas s'il est à 100% de l'époque géorgienne je pense que je pense que oui parce qu'ils avaient déjà des cols comme ça à l'époque médiévale peut-être qu'il y en a qui en portait je ne sais pas mais je trouvais que ça pouvait faire sympa sous la robe je sais pas ça se trouve ça va faire très moche mais on verra à la fin de la vidéo c'est le burda pardon 62 27 et je vais la coudre avec alors j'avais acheté j'avais commandé 4 mètres de lin viscose chez driss & stoffen il y a quelques mois parce que je voulais réaliser une grande robe dans un des livres que j'ai que j'ai jamais eu le courage de faire donc je me suis dit mais c'est le seul moment de ressortir ce ce tissu c'est du donc du lin viscose blanc qui est très joli et qui peut tout à fait se porter à la réalisation et pour la robe chez Azul j'ai trop hâte de coudre ce patron ça fait longtemps que je l'ai acheté ça fait très longtemps parce que ça fait très longtemps que j'avais dans l'idée de faire cette tenue en voyant ce patron et je savais que je voulais la filmer et là enfin j'ai le temps pour le faire donc il s'agit de ce patron issu de la marque name de name closing voilà c'est il s'agit du modèle amber pineapple dress la robe de pinafore amber alors l'original qui a sur le site je vous mets une petite image elle ressemble à celle ci qui est très jolie aussi en blanc ce que je vais alors j'ai pas vous voyez par rapport à la tenue originale d'elizabeth bennett c'est que du coup alors il ya bien un décolleté comme ça ce que j'adore mais je vais pas mettre de petits boutons parce que j'aime bien le le patron comme ça et derrière la fermeture c'est une boucle comme ça je sais pas que dans le film comment elle la ferme derrière être fort sympathique je l'ai acheté cette petite boucle je vous la montrerai dans la vidéo et la modification que je vais faire sur ce patron c'est que je vais je pense que je vais la faire beaucoup plus longue du coup je vais voir je préfère la faire beaucoup plus longue que je vois le résultat si ça colle si ça colle pas et voilà je voudrais aussi pouvoir la porter tous les jours donc aussi si ça fait un peu too much je la raccourcirai à la limite un petit peu mais mais j'aime beaucoup les robes et les jupes longues donc pourquoi pas mais voilà en tout cas c'est sûr que je vais je vais rajouter de la longueur alors pour coudre cette superbe robe chasuble j'ai pris un lin pareil c'était une commande c'est un tissu 100% là il apparaît vachement plus marron à la vidéo je trouve il a un peu plus couleur taupe en vrai voilà on verra bien j'ai trop hâte un va être trop belle ça va être trop bien alors en ce qui concerne la chemise je l'avais déjà cousu en une version je voulais faire une genre de toile entre guillemets enfin pas vraiment une toile je voulais coudre une première version pardon que j'ai déjà que j'ai déjà faite ça va aller un petit peu plus vite pour la chemise vu que je connais les étapes alors j'ai déjà prédécoupé les pièces de la chemise et de la robe parce que sinon la vidéo clairement elle allait durer trois heures et puis écoutez sinon je vais vous embarquer avec moi on va d'abord commencer par la chemise parce que la chemise je connais un petit peu les étapes maintenant et après on fera la robe et puis à la fin vous verrez le résultat final alors si je me souviens bien la première étape voilà la première étape donc de ce patron c'est de faire une fente indéchirable moi j'avais jamais fait de fente indéchirable vous savez en fait devant vu que ça se ferme par un petit cordon il ya une petite fente là donc c'est ce qu'on appelle une fente indéchirable qui permet de ne pas se se déchirer et j'avais j'ai galéré ce qui m'a pas plu sur ce patron c'est que je trouve que l'explication pour faire la fente indéchirables elle est vraiment pas clair donc je me suis aidé pour la première version d'un tuto de made in estelle sur youtube sur comment faire une fente indéchirables et franchement elle explique trop bien et du coup c'était nickel très facile à faire donc oh alors la fente indéchirable c'est voilà faut c'est pas compliqué mais faut bien prendre son temps faut y aller doucement voilà mais il n'a rien compliqué et le tuto de mes dinastelle est vraiment très bien fait donc je vais continuer la couture de ma pause tranquillement et puis je vous reprends un petit peu plus tard alors donc ça y est j'ai assemblé le dos et le devant de la blouse et donc en fait alors on assemble pas en haut parce que vu qu'il s'agit d'un col coulissant pour le moment là on assemble uniquement les côtés donc j'ai assemblé les côtés comme ceci j'ai surjouté alors depuis que j'ai ma surjouteuse mais je l'utilise tout le temps le plus possible après voilà j'ai pas 30 36 couleurs de fils donc parfois je l'utilise pas mais il faudrait que j'en rachète et je vous juge que c'est un gain de temps de fou avant je surfilais à la machine à coudre c'était long que là vous alors ça fait du bruit mais ça y va quoi au moins c'est rapide et ça fait un travail mais super propre quoi je sais pas si vous voyez bien je me cache derrière je me cache donc devant alors j'espère ça va pas frotter trop le micro avec la la fente indéchirable et j'ai préparé les manches voilà voilà tout simple j'ai cousu j'ai surfilé et j'ai couché donc maintenant il va falloir que je prépare les ourlets de manches avec le petit la petite le petit parement à l'intérieur ce qui va venir finir la manche avec un nœud comme ceci là en fait c'est resserré et il ya un petit nœud avec une petite une ficelle vous m'avez compris un ruban voilà puis ensuite on viendra ici assembler les manches et finir le col pour créer cet effet d'encolure comme ça à ne voilà alors voit donc ça ressemble pas à 100% quand je vous ai dit à la tenue du film cette chemise mais j'aime beaucoup le rendu je pense que ça va être très très sympa sous la la robe chez vous recoucou alors voyager un peu skipper les différentes étapes de couture mais la blouse est pratiquement terminée il me restera juste les petits liens à mettre à l'encolure et aux manches voilà et après ça sera terminé j'aime déjà beaucoup le rendu j'aime beaucoup le tissu je trouve que c'est l'inviscose est super joli je voulais pas perdre de temps vous filmez des étapes un petit peu inutile mais en gros j'ai fait j'ai cousu tout le parement d'encolure là j'ai cousu le parement de manches et puis et voilà donc je vais vous montrer le résultat tout de suite porté avant d'entamer la couture de et bien de la robe voilà donc voilà j'ai créé les liens le lien pardon au niveau de l'encolure et au niveau des manches et j'adore c'est cet effet ample comme ça fait vraiment chemise à l'ancienne je suis trop contente voilà bon alors burdin bon c'est pas hyper compliqué mais il faut avoir quand même cousu quelques trucs parce que je trouve que parfois leurs explications sont assez succinctes vous montre ça descend jusqu'ici voilà ce que ça peut donner alors j'ai trop hâte c'est de voir la robe chasuble par dessus ce que ça va rendre parce que je pense qu'on est parti sur un petit truc assez réussi voilà donc ce que je vais faire je vais commencer à coudre la robe chasuble alors j'avais déjà cousu ce que je ne vous ai pas dit en début de vidéo c'est que j'avais déjà cousu pardon une toile de ce patron enfin une toile entre gros guillemets mais vous l'avez sûrement vu sur mon blog précédent je crois une toile du corsage à moitié fait parce que je voulais voir où tombait les pinces en gros voilà la toile que j'avais cousu avec des chutes de tissus mais en gros voilà ça va donner ça alors bien sûr à imaginer en lin et en marron mais le haut ça va donner ça et en fin de compte voilà j'avais vu que les pinces ça allait pas j'ai redessiné un petit peu les endroits je suis censé remonter les pinces et ça va se fermer par une boucle derrière et puis alors nous revoilà dans cette deuxième partie de ce with me où il s'agit de coudre la robe amber pinafore sauf que voilà donc c'était dans ce tissu enfin ça l'est toujours c'est censé l'être j'avais je vous avais dit que j'avais déjà tout près découpé mes patrons j'avais juste pas découpé la partie jupe bon je comptais le faire hier soir et quand j'ai commencé à prendre le grand bout de tissu restant pour découper la partie jupe et je me suis rendu compte que je n'avais plus assez de tissu j'étais persuadée d'avoir pris le bon métrage mais en fait pas du tout je sais pas comment j'ai fait mes calculs donc me voilà hier soir à recommander en urgence du tissu lin comme ça en priant pour qu'il en reste sur le site sachant que le week-end dernier il y avait les frais de port gratuits sur le site tresenstofen sauf que je m'étais dit le week-end dernier non c'est bon tu as assez acheté de tissu comme ça laisse tomber j'avais pas envie de commander du tissu juste parce que les frais de port étaient gratuits sans avoir de projet derrière mais en fait je suis dégoûté voilà parce que j'aurais pu m'en apercevoir avant mais c'est pas grave je vais commencer à coudre quand même cette robe je vais déjà faire le buste et puis puis écoutez on verra après je sais pas quand est-ce que je recevrai ma nouvelle commande heureusement qu'il en restait on 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 alors ça y est j'ai cousu les trois parties du corsage donc cette partie là enfin les quatre devant voilà le décolleté j'ai cousu cette petite partie là derrière et celle ci et voilà ça se présente comme ceci donc ça ce sont les deux parties du décolleté donc il y avait une doublure par dessus moi j'ai choisi de faire la doublure de la même couleur en fait que que le tissu principal ensuite la partie basse qui va venir se coller à la robe je l'ai cousu comme ceci et la partie haute du dos j'ai pas réussi encore vous voyez j'ai pas réussi à la retourner parce qu'en fait il faut coudre toutes ces parties à chaque fois il faut les retourner sur l'endroit celle ci je n'y arrive pas j'ai les doigts trop gros je ne sais pas en fait il faut passer la main à l'intérieur pour retourner pour pouvoir repasser après je je galère je je n'y arrive pas je vais peut-être redécoudre un petit peu à ce niveau là parce qu'en fait à l'origine il faut pas coudre jusqu'en haut pour qu'on puisse justement je pense retourner la pièce sauf que je n'y arrive absolument pas quoi je peux pas passer mes doigts c'est horrible voilà donc j'ai cousu toute la partie buste et après qui s'attachera dans le dos voilà je vais vous abandonner ici parce que bien évidemment j'ai recommandé du tissu pour faire la partie jupe que je n'ai toujours pas reçu moi je continuerai cette vidéo dans quelques jours je ne sais pas quand mais vous vous allez me retrouver tout de suite pour la partie jupe alors recoucou il s'est passé un peu plus d'une semaine maintenant parce que j'ai enfin reçu hier avant-hier le tissu dress and stuffen qui me manquait pour faire la partie jupe ce projet je ne vous cache pas que j'ai déjà découpé la partie jupe dans le tissu voilà on va pouvoir donc continuer ce projet et qui je pense ne sert ne sera pas très long à terminer là ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre là les deux parties il ya deux parties jupe sur le patron on va les assembler ensuite je vais assembler les différentes parties du corsage devant et dos à la jupe et après on verra un petit peu les finitions la boucle les oeillets tout ça ensemble on 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 C'est parti ! C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je sais qu'il y en a qui galèrent avec les zips invisibles, moi c'est un truc que j'ai assez rapidement compris. Mes zips invisibles ne sont pas parfaits, mais je me basais sur le tuto de la chaîne YouTube Couture enfant, Couture enfant tricot débutant, je crois que c'est le nom. C'est un YouTuber qui avait fait un tuto sur la pose de zips invisibles et je trouvais que ce tuto était simple et très bien fait. Voilà, bah écoutez, il va me rester les petites finitions de la robe. Donc en gros, là c'est l'attache ceinture. Donc vous voyez, ça fait bien, il va me rester la boucle de la ceinture à fixer ici, à replier, à mettre les petits œillets de ce côté-ci pour pouvoir refermer la robe. Et bien sûr, l'ourlet du bas à finaliser. Bon, j'ai un problème. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. Je n'ai pas fait la lanière assez longue, donc je vais être obligée de coudre à la main. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. La boucle de ceinture ne passe pas, ça gêne avec le pied. Alors ça y est, j'ai posé ma boucle, j'ai posé mes œillets. Hop, comme ceci. Alors par contre, je ne sais pas, si jamais vous vous y connaissez, est-ce qu'il y a des techniques ou même des œillets de meilleure qualité ? Parce qu'en fait, j'ai acheté des œillets, mais ils se referment. Mais comme ça, je trouve que ça ne fait pas très propre. J'ai même dû redonner un coup de marteau. En fait, je les ai fermés avec ma pince prime. Je ne sais pas du tout si c'est adapté ou s'il me manque un accessoire dessus. Et ce n'est pas propre. Ça fait plein de petites dents comme ça. Normalement, c'est censé s'écraser, mais vu que je n'ai pas l'habitude. Si jamais vous vous y connaissez en œillets, c'est la deuxième fois que je trouve que ça ne fait pas propre. J'avais fait déjà un petit projet avec ce genre d'œillets. Je trouvais que ce n'était pas joli derrière. Donc voilà, si vous avez des petites astuces. Bon, en tout cas, il me reste l'ourlet à faire. Et après, la robe sera terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, ça y est, je suis trop contente. La tenue est terminée, terminée. Je suis ravie du résultat. Alors, vous voyez, malgré que par rapport au costume original, je trouve que la tenue garde quand même vraiment l'esprit d'Elizabeth Bennet dans le film. Même si la chemise n'est pas exactement pareille et même s'il n'y a pas les petits boutons là sur le devant. Je ne vous cache pas que voilà, ça a été un petit peu long à coudre puisqu'il me manquait du tissu. Et donc, j'ai dû faire une pause pendant un peu plus d'une semaine le temps de recevoir le tissu. Mais honnêtement, très honnêtement, la robe en tout cas, la blouse, elle est pas longue à coudre. Mais la robe, elle est vraiment très facile à coudre, très rapide. Les instructions sont en anglais, mais je n'ai eu aucune difficulté vraiment pour comprendre l'intégralité du patron. Voilà, sinon, j'ai essayé de me faire une petite coiffure à la Elisabeth Bennet, comme dans le film, où elle n'a pas une coiffure ultra élaborée en même temps. J'ai pas de frange, mais je me suis fait un petit chignon rapido comme ça. Et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette idée de costume vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment très, très contente du résultat. Je ne m'y attendais pas trop. Je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Même si, bon, pour être honnête, il y a juste une blouse et une robe chasuble comme ça pour la tenue. Mais je ne savais pas si ça allait bien rendre, en fin de compte, le fait de ne pas avoir une vraie chemise en dessous. Mais l'esprit y est, parce qu'on a quand même ces manches bouffantes à l'ancienne, le col un peu à l'ancien. Et ça complète vraiment cette robe chasuble. Bref, je m'égare. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai contente et très curieuse de connaître votre avis là-dessus. Et puis, si vous aimez le film également, est-ce que vous trouvez que ma tenue s'y approche quand même ? Moi, je me suis beaucoup amusée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu rétro, vintage, couture, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner et venir faire un petit tour sur mon compte Instagram juste ici. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501